L'après-midi sera consacré à la visite du musée d'Ali à Figueras. L'extérieur est très original. Il représente le goût marqué de Salvador d'Ali pour les œufs et le pain. Ces murs sont couverts de galettes de pain. Dali est assez souvent considéré comme un illuminé un peu farfelu. La beauté et l'originalité des œuvres exposées auront permis à plusieurs d'entre nous, dont je fais partie, à se réconcilier avec l'artiste. Sous-titrage ST' 501 A l'entrée du musée, une voiture dans laquelle il pleut. Notez la marque et achetez ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les tableaux exposés dans le hall d'entrée présentent un intérêt très différent, suivant qu'ils souhaitent ou non commenter. Sans les explications de Pilar, nous n'aurions certainement pas apprécié de la même façon. Stupéfaction en observant ce tableau avec un appareil photo numérique, on le voit se transformer en portrait de Lincoln. Les explications données par Pilar sont que Dali avait fait des études d'optique et réalisé ce tableau à travers des lentilles. Les études d' holidays, c'est sur la pétedicons dans le jardinung L'artiste 05 qui me presenta la roche de Torero Manolete. Salvador Dalí il met beaucoup les torres, par contre, Galà no, elle était contre. Alors dans ce tableau on peut admirer des arenes, voyez il y a des arenes, et de la partie supérieure on voit une femme toute fâchée, elle est pas contente du tout cette femme. Vous la voyez la tête de cette femme, c'est Galà, parce que Galà comme il aime pas les torres, donc on la met là avec une tête toute fâchée. Alors on va voir la déesse de l'amour, Vénus, on va voir Vénus plusieurs fois, on la voit en rouge, en vert, on voit des Vénus qui nous regardent à nous, il y a des Vénus qui nous montrent les dos, on va regarder les Vénus qui nous regardent à nous. Si on regarde cette Vénus en rouge, on verra la silhouette du visage de Torero Manolete. Regardez, les ventres de la Vénus, la silhouette du ventre, entre l'ombre et entre... Voyez, voyez l'ombre qu'il y a au ventre, c'est la silhouette de la barbe, la bouche et le nez du Torero. D'accord? D'accord. Si on regarde la deuxième Vénus, celle qui est en vert, elle est en vert, là on voit la bouche déjà rosa, et on voit complètement le nez du visage du Torero. Et l'œil aussi. Ici, c'est qu'on voit même la chemise avec la cravate verte. Voyez ? La couleur verte, c'est la cravate. Tu vois le bouton d'Ali. Voyez ? La couleur verte, c'est la cravate et le reste, c'est la chemise. C'est vraiment grandir. Et puis, il y a un personnage tout petit, à droite, qui est à Villamaren, ce personnage, c'est Salvador Dalí. Il se représente lui-même dans les tableaux, souvent à Villamaren. D'accord ? Et puis, vous voyez qu'il y a des mouches, ça représente la mort, la putrefaction, du Torero. Vous voyez le Torero ? A continuation, il y a la tête d'un Torero. Et puis, on voit aussi les différentes couleurs, sur la tête d'un Torero, que ça représenterait le costume d'un Torero. Si vous regardez le lac, que vous voyez de l'eau. Bon, ce pas en lac, c'est la V de Port Ligat. Salvador Dalí, il a vouli représenter Galà, d'un côté, et la V de Port Ligat. Il y a 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 la V de Port Ligat. C'est Galà. Parce que Galà il disait, moi je préfère me promener en bateau dans la V de Port Ligat, de ne pas aller regarder une corrida de Torero. Ici encore, sans Pilar, nous aurions manqué beaucoup de choses. Il y a la V de Port Ligat. Montrends pas... Montrends pas Stress посмотрим. Tour de. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Cette visite, parfaitement commentée par Pilar, fut fort appréciée. Musique Musique